Merci pour ceux qui assistent en direct à ce premier cours et merci aussi à ceux qui seront à l'assistir de l'enregistrement. Donc c'est un cours que nous donnons tous les deux, Daouda, Nyongata et moi-même. Donc moi je suis Marie-François Troyes, professeure émérite à l'Université de Rennes et ce cours aura lieu aujourd'hui, mardi et aussi jeudi, aux mêmes heures. Et donc je salue les quelques auditeurs et en particulier Nestor que je connais. Bonjour Nestor. Et je vois qu'il y a aussi Odaï. D'accord. Très bien. Voilà. Donc le sujet de notre cours, c'est de l'isolation des racines réelles à la topologie des courbes algébriques. Donc il y aura six cours, chacun de 45 minutes. Et donc j'ai compris que je vais parler maintenant pendant 45 minutes. Donc comme j'ai commencé légèrement tard à partir disons de 38. dont il faudra me dire quand est-ce que je dois arrêter. Une fois que j'aurai fait mes 45 minutes. Et ensuite, il y a une séance de questions. Bien. Alors, on va essayer de commencer. Alors, voilà le plan du premier cours. Donc je vais commencer par donner quelques références. Et ensuite, les différents sujets dont je parlerai. Le discriminant. Différentes majorations concernant les racines des polynômes ou éventuellement des coefficients des diviseurs des polynômes. Ensuite, la séparation de deux racines. Ensuite, la séparation de toutes les racines. Et enfin, une notion qu'on appelle le discriminant généralisé. Donc dans tout ce premier cours, dans tout ce premier cours, on aura donc, on va parler des polynômes en une variable. Et après, à partir de, également d'ailleurs dans le cours de Daouda aujourd'hui, à partir de demain, on s'intéressera à des polynômes en deux variables. Et on va s'intéresser à des cours algébriques. Voilà. Alors, en ce qui concerne les références, bon, j'en donne pas beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup de références qui sont intéressées au sujet, mais celles qui sont vraiment utiles pour comprendre le cours. C'est d'une part, mon livre avec Charles Gattabas et Eric Kicola, qui s'appelle Algorithms for Geological Geometry. Et on peut retrouver la version révisée sur ma page web. Ensuite, un papier qu'on a écrit avec Daouda, notre étudiante, Séni, Fabrice Trouillet et Kiel Sagralov. Donc, sur des bornes, des polynômes, concernant des nombres algébriques et leurs pièces. Et enfin, un livre de Mignot qui est très recommandable aussi, qui s'appelle Maths Computer Algebra, et dans lequel il y a beaucoup de bornes. On y va. Alors, donc, je commence par introduire une notation. C'est ce qu'on appelle le vecteur de Vandermonde. Donc, le vecteur de Vandermonde, il dépend d'une variable U. C'est un vecteur colonne qui va de 1U à U, qui s'en est N-1. Donc, son numéro ne devrait pas être U, mais N. C'est VN de U. VN de U, c'est donc le vecteur colonne 1U jusqu'à UN-1. Et quand on prend un polynôme à coefficient réel, on considère les racines C, éventuellement multiples. Donc, ça veut dire que le polynôme, il est unitaire. Là, vous avez remarqué, il y a le coefficient égal à 1. Donc, on peut l'écrire comme produit des X-indicis. Et lui-même est dans R2X, mais évidemment, il peut avoir des racines. Donc, le déterminant de Vandermonde, c'est le déterminant de la matrice de Vandermonde dont les colonnes sont VP de X1, VP de Xn. Donc, de nouveau, ça devrait être VN de X1, VN de Xn. Désolé, il y a eu des changements de notation de dernière minute qui cause ces petits problèmes. Et le déterminant de Vandermonde, quand on le calcule, on trouve le produit des X de J moins X de I. Donc, il faut faire attention à l'ordre des racines. Le déterminant de Vandermonde dépend de l'ordre des racines. Il faut juste en écrire un au tableau pour qu'on soit sûr de bien s'entendre. Donc, par exemple, si on a un polynôme de degré de 3, les racines sont X1 et X2 et X3. Donc, ici, N égale 3. P aussi, d'ailleurs, parce que j'avais encore des P. Et le déterminant de Vandermonde, on écrit la matrice. Donc, 1, X1, 5 carré. Donc, c'est une matrice 3 fois 3. 1, X2, X2 carré. 1, X3, 3 carré. Donc, ça, c'est la matrice de Vandermonde. Et le déterminant de Vandermonde, c'est le déterminant de cette matrice. Et c'est quelque chose de vraiment classique. classique qu'on fait de l'algebra linéaire. C'est un déterminant qu'on étudie. C'est le produit des différences des racines en partant dans l'ordre 3, 2, 1. Alors, comment ça se démontre ? La démonstration se fait par récurrence. Je ne vais pas la faire parce que je n'aurai pas le temps de faire toutes ces démonstrations. Mais c'est une démonstration assez simple. Vous voyez le premier cas. C'est bien X2 moins X1. Et puis après, on fait une récurrence. On rajoute une colonne et une ligne. Et puis, on étudie la situation. Et on finit par trouver cette... Voilà. Alors, ce déterminant va être important parce qu'on va aussi l'étudier dans le contexte des polynômes et en particulier pour définir une notion qu'on appelle le discriminant. Alors, le discriminant, on prend toujours un polynôme unitaire et donc, on prend, pareil, ses racines, les X2, et on définit le discriminant comme le produit des différences des racines mais c'est ce qui est au carré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Vendermonde, c'est le déterminant de Vendermonde au carré. Alors, quel est l'intérêt d'avoir pris le carré ? C'est que maintenant, l'ordre ne dépend plus de... L'ordre des racines n'a plus d'importance. Vous voyez que ici, si j'avais pris dans l'ordre... Pardon, il s'agit d'un... Si j'avais pris dans un ordre différent, j'aurais trouvé... j'aurais trouvé X1 moins X2 au lieu de X2 moins X2. C'est antisymétrique. Terminant. Mais quand on l'élève au carré, ça devient quelque chose de symétrique. On va voir qu'il y a beaucoup de propriétés très intéressantes. Alors, quelles sont les propriétés du discriminant ? Alors d'abord, la première propriété, c'est une quantité qui s'annule s'il y a des racines multiples. On a pris les différences de tous les couples de racines. S'il y a deux racines qui sont égales, le discriminant va être nul. D'autre part, l'ordre n'a plus d'importance puisqu'on a mis au carré. Donc, c'est une expression symétrique des racines. Et là, ça veut dire que même si les racines au départ étaient certaines sont dans C dans les nombres complets, en fait, le discriminant, lui, est toujours... a coefficient. C'est toujours un nombre réel. Et enfin, la troisième propriété importante pour nous, s'il n'est pas nul, son signe compte le nombre de racines réelles modulo 4. Alors, ça, je vais essayer de vous le démontrer. Rapidement. Donc, on a nos racines. Le degré, c'est n. Donc, on en a r qui sont des racines réelles. Et puis, après, on va avoir deux s racines complexes. Et comme le polynôme est un coefficient réel, ça va être des racines conjugués. Ils ont z1 qui est racine, z1 bar va être aussi racine. Jusqu'à zs c'est zs bar. Et en fait, quand on regarde, quand on fait toutes les expressions différences de racines au carré, on se rend compte que le seul endroit où on peut avoir une quantité négative, c'est quand on prend une racine et sa racine conjuguer. C'est z1 moins z1 bar au carré. Z1 moins z1 bar, c'est un nombre imaginaire pur. Et au carré, ça fait négatif. d'accord ? Et puis, tous les autres cas, il faut se convaincre que si on prend par exemple deux couples de racines réelles, leur différence au carré va être positive. Si on prend maintenant une racine réelle et une racine complexe, quand on va la combiner avec la conjuguée, on aura aussi quelque chose de positif. Enfin, tout va être positif sauf ceux qui viennent des couples de racines complexes conjuguées. Donc, finalement, c'est pour ça que c'est modulo 4 parce que quand il y a quand s qui perd ça veut dire que le discriminant est positif et quand s est impair, le discriminant est négatif. Et comme il y a deux s racines réelles, vous voyez que ça veut dire que r est congruent à n au duo 4. Quand le discriminant est positif, et r congruent à n moins 2 modulo 4 quand le discriminant est négatif. Voilà, donc le signe du discriminant, on va voir tout à l'heure qu'il y en a un qu'on connaît bien, c'est le discriminant des polynômes du second degré, donc, à avoir avec le nombre de racines. Donc, en particulier, on peut en déduire des choses intéressantes, c'est que si le degré est deux ou trois, le signe du discriminant va compter le nombre de racines réelles. Donc, dans le cas de deux, si le discriminant est positif, il y a deux racines réelles, s'il est négatif, il n'y en a pas. Et dans le cas de trois aussi, s'il est positif, il y a trois racines réelles, s'il est négatif, il y en a une. Par contre, en degré 4, ça devient déjà plus compliqué et plus intéressant, parce que si le discriminant est négatif, c'est qu'il y a deux racines réelles, mais si le discriminant est positif, il y a zéro ou quatre racines, donc le signe du discriminant ne va pas nous suffire pour étudier le nombre de racines réelles à partir du degré. Donc, c'est les premières choses qu'on peut dire sur le discriminant et la première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on le calcule ? Parce qu'en fait, dans tout ce cours, on va s'intéresser à calculer des quantités et là, on est en train de parler des racines du polynome et ces racines, on ne les connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est les coefficients du polynome. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer le discriminant à partir des coefficients ? Alors, en fait, pour ça, on utilise une autre expression du discriminant, c'est que le discriminant, c'est, la toute chose traite, il y a un signe, c'est le produit des valeurs de P' aux différentes racines avec un signe qui est moins 1, n et moins 1. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que si P, c'est le produit des x moins x, P' de x, c'est la somme qui est allant de 1 à n du produit pour g différent de i d'i, et donc, quand on évalue P' de x, on trouve des produits x moins x, pour j différents de i et quand on les multiplie tous entre eux, à condition de bien les remettre dans l'ordre pour trouver qu'ils sont tous au carré, on trouve l'expression qu'on a là. Et ça, ça va nous donner cette remarque sur l'autre nouvelle expression du discriminant qui va nous permettre de le calculer. Donc, pour ça, on va introduire la notion de résultant. Alors là, on se donne deux polynômes maintenant. Donc, de nouveau, ici, il y a un P qui devrait être n. Donc, on se donne un polynôme à n, xn, 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 x0, donc, à P' à n, produit des x. Donc, Q, c'est BQ, x3, plus B0. et on définit le résultant de PQ comme étant a n, Q, GQ puissance n, produit des différences des racines. En fait, c'est produit de tous les x, i moins y, j, où x est racine de P et y est racine de Q. Et on voit aussi apparaître ici le fait que quand on prend produit des x, i moins y, j, où j est fixé, on trouve la valeur de Q en x, avec le coefficient a n. Donc, ça veut dire que quand Q égale P' en faisant attention au signe, c'est-à-dire le signe moins 1, plus n, n, moins 1, plus 2, on retrouve que le discriminant de P, c'est le résultant de P et de P'. Alors, on n'est pas tellement plus avancé puisque le résultant de P et de Q, on l'a défini aussi en fonction des racines. Donc, maintenant, il faudrait trouver une manière quand on a dit voilà, on a le discriminant, on l'exprime en fonction du résultant, mais le résultant, on ne sait pas plus le calculer qu'avant, alors pour ça, il faut introduire une méthode pour calculer le résultat. Alors, cette méthode, c'est la méthode de ce qu'on appelle la matrice de Sylvester. Voilà. Donc, en fait, on définit une grande matrice de taille n plus Q dont les lignes sont les coefficients des polynômes P et Q rangés dans cette. on prend les coefficients de P qu'on complète par Q moins 1 zéro, on décale de 1 jusqu'au moment où le A zéro arrive à droite de la matrice, il y a N ligne et colonne, et puis pareil pour BQ jusqu'à B zéro, donc on a Q ligne du polynôme P, N ligne du polynôme Q et on calcule le déterminant. Alors, déjà, ce n'est pas du tout évident d'après la définition que j'ai donnée du résultant que le résultant tel que je l'ai défini tout à l'heure en utilisant les produits de différence des racines entre les racines P et les racines Q va pour donner le déterminant de la matrice de cette question. Donc, c'est l'énoncé qui est là. Donc, c'est que le résultant tel que je l'ai défini tout à l'heure est le déterminant de la matrice de CPSR. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas vraiment vous donner la démonstration, je vais vous donner une indication de démonstration. Comment on montre ça ? On fait une récurrence, on remplace le couple de polynôme PQ par le couple de polynôme QR. R, c'est le reste de la division euclidienne de P par CPSR. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on arrive à modifier la matrice de Sylvester. Donc, voilà. On remplace les lignes de P dans la matrice de Sylvester par des lignes de R en utilisant des combinaisons cinéaires entre le P et les polynômes des multiples de Q qui apparaissent dans les dernières lignes. Et en utilisant cette récurrence, on arrive à montrer que les deux quantités sont égales. Voilà. Donc, ce n'est pas une démonstration très, très compliquée, mais je ne veux pas donner plus de détails juste pour dire comment on fait. Et vous pouvez trouver des détails, bien sûr, par exemple, dans notre livre sur les algorithmes de la géométrie. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on sait calculer le résultant par cette matrice qui est très simple. Et donc, on peut calculer aussi le discriminant en utilisant la formule qui lie le discriminant et le résultant. Alors, là, pour ce cas maintenant, par simplicité, je vais uniquement traiter le cas non-unitaire, le cas unitaire, le cas d'un polynôme de coefficient dominant égal à 1. Maintenant, dans le cas non-unitaire, comment on le définit ? On définit le discriminant de P comme AN en 2N-1, puis ce qu'on avait tout à l'heure, produit des X moins XJ au carré. Et en particulier, maintenant, la relation qu'on a, c'est que le discriminant est à peu près le résultant de P et P' sauf qu'il y a un signe et sauf qu'il faut diviser par le coefficient dominant. Et en particulier, si le polynôme est un coefficient entier, ça veut dire que le discriminant de P est un entier puisque dans la matrice de Sylvester, il n'y a que des nombres entiers et on divise par un coefficient qui apparaît sur les deux premiers éléments dans la colonne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on retrouve bien le discriminant pour un polynôme de degré 2, le discriminant habituel, donc on va écrire une matrice de Sylvester, particulièrement simple. Ici, on est dans le cas N égale 2. Et pour faire comme on a l'habitude, on prend le polynôme AXE plus BX plus C. on avait l'habitude de plisser. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On écrit la matrice, donc les coefficients de A une fois, les coefficients de la dérivée donc les coefficients de B et quand on calcule ce déterminant avec un déterminant trois fois, on trouve que c'est moins d'un facteur de C2 moins 4. On le développe comme ça, il y a des termes d'iscicule et tout. On peut calculer tout ça. Et donc, vous voyez que le discriminant, s'il faut multiplier par un signe qui dans ce cas-là comme N égale 2 moins 1 sur 2 c'est moins 1, on trouve que le discriminant, ça c'est le résultant de P et T prime. Donc, il y a moins 1 sur A le résultant de P et T prime. Donc, c'est notre bon vieux discriminant pour un polynôme de 2 c'est 2, B2 moins 4ac. Et on sait très bien que si quand B2 moins 4ac est positif, il y a deux racines et quand B2 moins 4ac est négatif, il y a 0. Voilà, on retrouve ce qu'on a fait au lycée, sauf que maintenant on a quelque chose de beaucoup plus général. On a pu définir le discriminant d'un polynôme de degré quelconque et on sait le calculer par la matrice de Sylvestre. Alors, je vais introduire trois quantités utiles quand on a un polynôme à coefficient complète cette fois-ci avec le coefficient dominant 40-0. Donc, on introduit la norme, la longueur et la mesure. La norme, c'est racine carrée des sommes des carrés des modules des coefficients, la longueur, la valeur absolue des sommes des valeurs absolues des coefficients et mesure, c'est quelque chose qui fait intervenir le coefficient dominant et aussi le max de 1 et 2 et des normes des racines. C'est-à-dire que les racines du polynôme qui sont à l'intérieur du cercle unité ne comptent pas dans la mesure mais celles qui sont à l'extérieur du coût de chaque unité. La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de majorer les racines et de trouver une quantité qui est toujours plus grande que toutes les racines de P. Donc, c'est la forme de Cauchy et on l'obtient en prenant la longueur du polynôme des fiches ici et on divise par le coefficient dominant. C'est extrêmement facile mais là, de nouveau, je n'ai pas le temps de vous expliquer les détails et vous pouvez le faire tout simplement. Et finalement, ce qui est important pour nous ici, c'est que quand on a un polynôme avec le coefficient entier, alors de magnitude n taux, toutes les racines de P sont dans un intervalle défini par des entiers de taille taux plus la taille binaire de P. Alors déjà, je vais parler peut-être un petit peu de taille binaire. La taille binaire, c'est tout simplement le nombre de 0,1 qui sont les scènes pour écrire un entier. Par exemple, au 7, en base 2, j'ai écrit comme ça. Donc, sa taille binaire est 3. C'est le nombre de bits, 0,1. Donc, c'est vraiment la taille qu'il faut pour écrire les nombres dans la base. et la magnitude d'un polynôme, on dit qu'un polynôme est de magnitude n taux, ça veut dire que son degré est inférieur ou égal à n et que sa taille binaire, la taille binaire de tous ses coefficients sont tous inférieurs ou égaux à taux. d'accord ? Et donc, là, vous voyez que quand vous faites la taille binaire de la longueur, vous allez avoir donc, essentiellement, vous devez multiplier la taille binaire par le nombre, vous devez multiplier les coefficients, la longueur du polynôme est plus petite que le sub des coefficients multipliés par le degré et quand vous passez au log, c'est-à-dire ce que vous faites quand vous prenez le nombre de bits, la taille binaire, vous trouvez cette quantité. Donc, ça veut dire que si j'ai un polynôme à coefficient entier, je sais que les racines ne peuvent pas être très, 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 très grandes. Elles ne peuvent pas non plus être toutes petites. Alors, comment sont liées ces expressions ? Elles sont liées par deux propriétés importantes. on relie la mesure du polynôme avec sa norme et on relie aussi la longueur du polynôme avec également la mesure avec un coefficient de plus. Donc là aussi, ce n'est pas non plus très, très compliqué. Je ne vais pas donner les détails aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver dans le livre dont je parlais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez la définition de la mesure, si un polynôme Q divise P, vous voyez bien que sa mesure de Q va être plus petite que la mesure de P. Pourquoi ? Parce que si Q divise P, ça veut dire que les coefficients dominants doivent se passer et ça veut dire aussi que les racines de Q sont parmi les racines de P, c'est partie des racines de P. Donc, c'est très facile pour un polynôme, pour un diviseur, c'est de comparer les mesures, mais en comparant les mesures par la proposition plus haut, on peut aussi dire quelque chose sur la mesure magnitude d'un diviseur. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le degré d'un diviseur est toujours plus petit que N, mais la taille binaire peut augmenter, mais elle n'augmente jamais trop, elle peut éventuellement augmenter, on peut éventuellement être amené à rajouter N et ça va être N plus une petite quantité qui est apprisée comme un... Voilà. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux séparations des racines. Alors, qu'est-ce que c'est que la séparation est le séparateur. Donc, ça va être, si on fixe une racine X, ça va être le minimum sur J des distances entre X, et X, évidemment, quand X est différent de X. Et après, on définit le séparateur du polynôme comme étant le minimum des séparateurs des X, et tous les X, c'est-à-dire, finalement, le minimum de toutes les différences entre tous les couples de racines et on a une proposition qui est assez technique à l'instant parce qu'elle lit les différentes quantités dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc, le séparateur, le discriminant et la mesure. Comme la mesure est... On avait vu que la mesure était toujours inférieure à la norme et qu'ici, la puissance est un moins N, donc la puissance négative, on prouve aussi que le séparateur est toujours plus grand que cette quantité. Donc, en fait, ce qui n'était pas très compliqué, c'est de montrer que le séparateur était assez petit. On a dit que les racines ne sont pas très très grandes, donc la différence de deux racines non plus ne va pas être très très grande. Par contre, le séparateur, on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir une toute petite distance entre les racines. Ce n'est pas le cas. Et en fait, on va voir précisément ce qu'on obtient. Donc, comme cas particulier corrélaire, comme si le polynôme est un coefficient entier, le discriminant va être un entier, donc il va être supérieur ou égal à 1. Donc finalement, on peut l'enlever de l'expression et il nous reste juste ça parce qu'on peut aussi majorer la mesure de Maler par sa valeur. Et la preuve qui est importante là-dedans, c'est qu'on avait vu que le discriminant est un entier et s'il n'est pas nul, il est égal, il est plus grand que 1 et ça va se faire à continuer. Alors, vous voyez que ce n'est pas très joli ce genre de choses. donc on a l'habitude d'introduire une notation qu'on appelle O de n ou O de n ou d'autres quantités. O de n plus taux, par exemple, O de n fois taux, on va dire. O de n fois taux, ça veut dire qu'il existe qu'il existe une constante A, il existe une constante B, telle qu'on peut toujours majorer O de n taux par A fois n taux plus B, donc quelque chose qui est linéaire. Maintenant, si on dit que c'est en O de n taux au carré, ça veut dire qu'on va trouver des constantes maintenant abaissées, telles que A fois n taux au carré de n plus C. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, vous trimballez tout un tas de détails sur les coefficients, mais là, vous avez juste une expression en grand O. C'est un peu semblable à ce qu'on fait en analyse quand on fait des formules de Taylor ou des choses comme ça, c'est d'analyser les quantités et donc c'est quelque chose de moins technique. Si on regarde ça dans cet esprit, qu'est-ce que ça nous dit ces résultats sur les séparateurs ? Vous voyez que le séparateur, ici, il y a tout un tas de trucs du genre n divisé par racine de 3, ce qui est important, c'est le terme en 2 puissance 3 fois 1 moins n parce que ça, ça nous dit que, essentiellement, ça nous dit que c'est en moins O de n fois 3. 1 moins n, donc quand n est grand, 1 moins n, c'est linéaire en n moins, l'opposé, c'est n moins 1, c'est linéaire en n et on multiplie par ça. Donc finalement, ça, ce que ça nous dit, ça nous dit que, ce séparateur, ça nous dit qu'il y a toujours un intervalle d'isolation de taille binaire n fois O entre, qui isole la racine x de p des autres racines à partir du moment évidemment où n est O, c'est la magnitude du polynôtre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intervalle d'isolation ? Donc, intervalle d'isolation d'une racine x de p, c'est un intervalle rationnel dit à dit, ça veut dire que le dénominateur est une puissance de 2, c'est un intervalle ouvert qui contient x et qui ne contient pas d'autres racines de p. Voilà. Donc, si vous voulez vous imaginer un dessin, voilà, x et puis voilà la racine la plus proche de x, on sait que le séparateur entre x et x prime ne peut pas être tout petit, ça veut dire quoi ? Et puis, il y en a une autre peut-être de ce côté-là, j'ai la plus seconde, ça veut dire qu'il peut y avoir un intervalle et peut-être qu'il va être très mal centré, peut-être qu'il va être comme ça, un intervalle ouvert qui contient x mais qui contient ni x prime ni x prime, tout simplement parce que la longueur de cet intervalle ça va être au moins 1 sur 2 puissance taux fois n et donc ça c'est plus petit que le séparateur. Donc ça, ce sera important pour les algorithmes qu'on va voir tout à l'heure. donc maintenant, ça c'était le cas de ce qu'on appelle la séparation de deux racines. Quand on a une racine de P dans R, il existe toujours un intervalle d'isolation de taille binaire n fois taux. et en fait, il y a des exemples de mignotes qui montrent qu'il existe des polynômes de magnitude n fois taux avec un couple de racines de distance 2 puissance moins taux de n fois taux. des intervalles d'isolation de toutes les racines de P de taille binaire totale O de n fois taux plus n2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la taille binaire totale ? Donc, vous imaginez qu'est-ce que c'est que la taille binaire déjà d'un nombre rationnel. Donc, c'est toujours les rationnels de la forme un numérateur grand n divisé par une puissance de 2. Deux puissance donc, on peut toujours supposer que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Eh bien, c'est la taille binaire de n plus le e qui représente à peu de choses près la taille binaire de 2. D'accord ? Quand on dit la taille binaire totale, ça veut dire qu'il va y avoir ici un intervalle d'isolation pour x, ici un intervalle d'isolation pour x prime, ici un intervalle d'isolation pour x seconde qui va peut-être être beaucoup plus grand. Et quand je regarde la taille binaire de tous les nombres rationnels qui déterminent les intervalles d'isolation, donc ici, 1, 2, 3, 4, ici, je fais la somme de toutes ces tailles binaires, cette somme ne va pas être pire qu'en fait qu'on avait déjà pour un seul. On trouve quelque chose qui est en haut de n2 plus n2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la manière de démontrer ce résultat ? Alors, en fait, tout à l'heure, vous avez vu que pour montrer le résultat sur les séparateurs, j'avais fait un lien entre le séparateur et le discriminant et j'avais dit comme le polynôme n'a pas de racisme type, son discriminant est différent de 0 et donc, finalement, ça me donne tout simplement une bande sur le séparateur. On avait eu dans le cas des polynômes à coefficient. Là, on va faire quelque chose de comparable sauf qu'on va pouvoir traiter aussi le cas des polynômes qui ont des racines multiples en utilisant une notion qu'on appelle le discriminant généralisé. Donc, le discriminant généralisé, ce sera un entier toujours non nul et donc, ce sera un entier non nul, il sera aussi de valeur à plus entre 1. Bon, donc, je ne veux pas, donc, je vais voir un petit peu ce qu'on peut en dire tout de suite. C'est sûr. Donc, c'est quoi ce discriminant généralisé ? Alors, ce discriminant généralisé, il va être, il va correspondre à aussi une généralisation du déterminant de Van der Monde. Donc, on va reprendre peut-être l'exemple qu'on avait au début. donc, imaginons que mon petit nôme avait trois racines, il y en a une qui est double. Donc, imaginons que ce soit x1, que je répète, donc c'est une racine double et puis après une autre racine de x3, elle, elle est... D'accord ? Alors, si j'écris le déterminant de Van der Monde habituel, bien entendu, il va être nul. Il va y avoir deux colonnes qui sont pareilles. Eh bien, en fait, le déterminant de Van der Monde généralisé, ça revient à dire que je vais dériver par rapport à la variable, la deuxième colonne qui est là. Donc, je vais produire ici 1, 0, x1, ça fait 1, carré, c'est 2x. Et je calcule. Voilà, ça c'est le déterminant de Van der Monde. Si je le calcule, je vais le calcule. Ici, on trouve x2 moins x1 au carré. Donc, il n'est pas nul. Il n'est pas nul et ce qui apparaît, c'est la différence des carrés avec le produit des multiplicités. Donc, ici, la multiplicité d'une racine, c'est 2 et l'autre de la racine, c'est 2. Ça, que j'ai écrit ici. Donc là aussi, ça se démonte par récurrence sur la taille de la matrice. Et une fois qu'on a ce discriminant, une fois qu'on a ce déterminant de Van der Monde généralisé, on peut regarder le discriminant généralisé qui est donc le carré de Van der Monde généralisé. Lui aussi, il est toujours non nul. Si on veut le calculer, on va utiliser une autre expression. Et cette autre expression, au lieu de faire intervenir uniquement la dérivée première, comme tout à l'heure, le produit des p' ici, va faire intervenir le produit des multiplicités. Alors ici, ça doit être je suppose, ça doit être multiplicité, donc il va y avoir une erreur, c'est mu2x moins 1. Désolé. Quand la racine était double, on prenait la... C'est mu2x ou mu2x ? Je ne sais plus, c'est prime. Je reviendrai comme je reviens demain, je vous redonnerai exactement le détail. J'ai peur d'avoir le calcul. Mais en tout cas, on peut la calculer cette fois-ci en prenant le résultat du polynôme P et d'un polynôme qui est obtenu en rajoutant les dérivées successives avec une nouvelle variable U en coefficient. Et donc, il nous donne aussi une méthode pour calculer le discriminant généralisé en utilisant la matrice de 6SR avec la même propriété, c'est que c'est toujours un antireté. Et si donc, nous sert pour démontrer le résultat dont je parlais tout à l'heure. Donc, la magnitude de séparateur de toutes les racines qui permet de trouver des intervalles d'isolation de toutes les racines de P de taille binaire totale O2N4N2. Voilà. de taille binaire